et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne wardrock painting aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment placer les lumières c'est une vidéo qui m'a été demandé donc ça va être une vidéo un peu particulière puisque on va faire plus de théorie que de pratique en quelque sorte dans cette vidéo mais je vais vous montrer comment moi quelle méthode j'utilise pour placer mes lumières et comment je procède pour créer des ambiances particulières sur mes pièces sur mes miniatures donc par exemple ici on a une image de galet qui est assez monotone c'est un dégradé du un contraste du blanc jusqu'au gris l'oeil n'est pas attiré il n'y a rien qui attire l'oeil rien qui interpelle ça c'est quelque chose que si on voit dans la nature ou ça attirera pas l'oeil ça passe ça devient assez monotone en fait il suffira d'ajouter juste un petit détail qui va attirer l'oeil pour créer une ambiance et quelque chose de particulier ici j'ai mis le caillou en rouge et pouf direct on a quelque chose qui attire l'oeil ça donne de l'intérêt à la chose c'est la même chose sur les figurines donc avant de pouvoir commencer à créer ces petites touches personnelles un peu sur les figurines on va voir la théorie des couleurs en gros qu'est ce que c'est que la théorie des couleurs sur la peinture sur figurines donc on va revoir les trois critères principaux les trois méthodes principales pour créer des pour créer vraiment une ambiance sur une figurine donc le contraste ce qu'on appelle la chieux et la saturation tout d'abord le contraste ça va être l'écart entre le blanc et le noir entre la teinte la plus claire la teinte la plus foncée mais dans une même teinte en fait on va créer un dégradé de la teinte la plus claire jusqu'à la teinte la plus foncée ça c'est le contraste c'est ce qu'on fait lorsqu'on peint le plus souvent et c'est ce qu'il faut essayer de pousser le plus possible pour rendre la figurine lisible la chieux par contre rien à voir avec le contraste c'est l'opposition de couleurs on va utiliser des couleurs opposées pour mettre une couleur en valeur par rapport à une autre ici le rouge mais en valeur le vert et inversement ça va créer aussi des ambiances particulières ensuite la saturation c'est l'intensité de la couleur par exemple ici le bleu en haut très très saturé très intense et très désaturé en bas presque gris on va voir cette application dans différents tableaux je vous ai mis quelques exemples de jeux de lumière sur des tableaux que je trouve plutôt joli et ici par exemple sur ce tableau on se rend compte que la lumière ne vient pas du ciel ne vient pas du zénithal comme on dit mais vient de quelque part d'un foyer de cheminée ou l'appareil ça traverse et le jeu de lumière crée une ambiance les arbres très sombres et le sol donc ces ambiances on va les retrouver sur des formes géométriques simples la sphère le cube le cylindre ces formes géométriques en fait on va les utiliser pour peindre une figurine on va essayer de décomposer notre figurine en forme géométrique pour voir où va se poser la lumière tout d'abord il faut choisir d'où vient notre lumière le plus souvent en zénithal ça vient d'en haut à gauche que ce soit dans les tableaux dans les figurines dans les peintures je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas je ne saurais pas vous expliquer mais le plus souvent c'est une lumière qui vient d'en haut à gauche on peut faire varier cette source de lumière en bas à gauche en bas à droite si ça vient du sol par exemple si on veut faire un effet éclairé par le sol un effet jour nuit on peut mettre vraiment en zénithal du dessus mais c'est pas très intéressant ce que ça met pas en valeur tous les volumes là la lumière en fait à semi traversante à 45 degrés comme on dit ça va vraiment mettre en valeur tous les volumes et du coup c'est vraiment la lumière la plus utilisée ensuite pour créer cet effet de lumière on va passer par un dégradé par des contrastes par de la saturation donc voici un exemple ici pour créer cette sphère on a utilisé un dégradé du blanc jusqu'au noir donc on a un blanc très intense au niveau du 1 et ensuite puis on va descendre loin de la source de lumière plus cette couleur lumineuse va devenir de plus en plus des saturés et de plus en plus sombre donc là on va utiliser carrément une palette est passant par le gris on essaye d'avoir quelque chose de très fondu pour avoir un dégradé fondu c'est simple il faut utiliser plus d'étape intermédiaire très fine vous voyez que là du 3 au 4 on passe sur une teinte un peu plus foncée du 4 au 5 pareil et du 5 au 7 un peu plus marqué là cette fois ci c'est le but c'est que ce soit moins fondu pour vraiment la zone la plus sombre de la sphère ensuite on passe au 6 on revient sur de la zone sombre le 7 le 9 la zone la plus sombre et après l'ombre ont projeté on n'en parlera pas là ici parce que c'est pas ce qui nous intéresse mais voilà un peu pour la théorie des lumières je vais vous montrer en pratique sur une figurine comment on peut faire pour placer des lumières assez correct donc là j'ai fait une sous couche noire et on voit déjà qu'avec ma lampe en fait j'ai positionné ma lampe de manière à voir la lumière pour voir d'où vient ma lumière donc ici elle vient d'en haut à droite de la figurine contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure donc pour créer pour en fait pour placer cette lumière que même si je bouge ma figurine cette lumière reste je fais une sous couche qu'on dit zenithale donc je vais utiliser du gris foncé ici pour placer ma lumière donc j'incline ma figurine de manière à être à peu près à 45 degrés d'inclinaison pour simuler la lumière qui vient du ciel mais de côté un petit peu je vais vous montrer en fait sur cette figurine très simplement comment on peut faire pour placer une lumière et créer une ambiance sur une pièce avec très peu de couleurs au final juste en jouant sur les lumières donc si vous n'avez pas d'aérographe on peut faire la même chose au pinceau et si vous avez du mal à placer vos lumières ce qui est le sujet de la vidéo un petit conseil vous humidifier votre figurine qu'elle soit brillante vous la mettez sous une lampe vous prenez une photo cette photo vous la mettez en noir et blanc et vous allez avoir vos zones de lumière qui vont bien ressortir et ça vous permettra après vous d'avoir la photo à côté et de pouvoir placer vos lumières sans trop de soucis après à la bombe c'est faisable une sous couche zénitale attention à l'épaisseur et à pas avoir un effet granuleux donc là une fois que mon gris était sec je suis passé sur du blanc pour pousser mes lumières les plus intenses comme on a vu tout à l'heure sur la sphère et en fait mes contrastes là grâce à l'aérographe ils vont se faire tout seul c'est à dire si je voulais laisser ma figurine en noir et blanc il y aurait un peu de travail à faire mais j'aurais une bonne base là on voit déjà les lumières et on voit déjà une ambiance se créer sur la figurine en fait c'est une lumière blanche donc ça crée pas d'univers de par le contraste de couleurs et tout mais on voit vraiment une ambiance se créer sur cette figurine moi je procède comme ça pour toutes mes figurines c'est comme ça que je place mes lumières je fine sous couche zénitale en mettant la lumière de là où je veux qu'elle arrive j'aurais pu la mettre de derrière j'aurais pu la mettre de dessous du socle donc pour vous montrer un peu comment on peut jouer avec les lumières je vais faire un effet de nuit donc vous allez voir que je vais utiliser aucune couleur à part du bleu et du jaune qui sont deux couleurs opposées jaune orangé un petit peu qui ressort pas très bien la caméra et je vais faire le même travail sauf que je vais les jouer vraiment dans les ombres je vais mettre ma couleur bleutée et sur les lumières un peu plus chaleureuse ma couleur jaune orangé donc là vous voyez qu'avec le jaune de suite pour ça donne déjà une ambiance à la pièce on dirait qu'elle est éclairée par une torche par la lune ça peut être par plein de choses le but c'est vraiment de jouer avec les lumières pour créer une ambiance donc maintenant je vais vous montrer le la technique qu'on a dit tout à l'heure d'hue d'opposition de couleurs et vous allez voir qu'en fait le contraste va se faire par cette opposition de couleurs je n'ai pas dégradé mon jaune jusqu'au bleu non j'ai pris mon jaune mon bleu et je les ai appliqués un peu à la manière de si on fait une cape rouge on peut ajouter un tout petit peu de verre dans les ombres une peau assez rougeâtre dans les ombres on va ajouter du brun vert pour faire vraiment ressortir les volumes et mettre en valeur attention si on est sur de la figure inhistorique bien sûr ce contraste de couleurs opposées il va être un peu plus léger quand même pour être moins marquant mais sur la figure inhistorique comme ici faut pas hésiter et là voilà en quelques secondes j'ai un effet figurine de nuit alors je vais pas laisser comme ça après on va pouvoir retravailler les couleurs en glacis successifs de couches très fines qui vont permettre de garder quand même mon jeu de lumière dessous en transparence et du coup ça va vraiment avec une couche de base elle va être plus sombre et plus clair en fait mon dégradé déjà quasiment fait donc là je pousse encore un peu plus de bleu dans certaines ombres le creux du bras le creux de la tête en fait de ce côté on dirait qu'elle est toute bleue de l'autre côté on dirait qu'elle est toute jaune c'est vraiment ça le principe voilà pour cette figurine j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets une petite photo tirée de la vidéo du coup de cette figurine même si c'est pas du grand art bien sûr là le sujet c'était pas comme une figurine de stormcast c'était comment placer les lumières et quelle est l'importance de bien placer ces lumières quelle ambiance on peut donner à une pièce donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenté vous abonner je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sûrement sur le doré ciao tout le monde